Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, votre voyance pour la semaine du 30 septembre 2024 au 6 novembre 2024. Comme chaque semaine, vous pourrez choisir entre trois tas ou alors tout simplement observer les trois tas, écouter les trois tas et prendre ce qui vous interpelle, ce que vous vivez actuellement et ce qui pourrait possiblement vous aider pour la semaine à venir. Comme d'habitude, je ferai la coupe avec l'oracle des miroirs. Vous pouvez choisir le tas numéro 1 avec le quartz fumé, le tas numéro 2 avec le bois fossile ou le tas numéro 3 avec le jaspe rouge. Vous pouvez choisir, vous pouvez mettre évidemment pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous décider et sinon, on y va tout de suite. C'est parti. Hop, je vais mettre celui-là de côté, celui-là de côté et on y va tout de suite. avec celles et ceux qui ont choisi le quartz fumé pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti. Non, là, il y en a trop qui sont sortis. Allez, on y va. Celle-ci, elle est tombée. On va retourner de suite. On parle là de communication avec la carte de la parole. On vous dit qu'il va falloir ou que vous preniez la parole par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle avec la famille, les amis. Ça peut également vouloir parler de, comme je l'ai dit, de communication. Donc, peut-être que vous allez peut-être à un entretien d'embauche. Peut-être que vous allez devoir aller voir votre patron pour justement parler d'une situation qui peut être problématique. Ou tout simplement, au niveau sentimental, on peut nous parler, bien évidemment, de tête à tête, tout simplement. Alors, à la coupe, on a la victoire pour vous cette semaine. Et regardez-moi ça avec le miroir magnétique. Vous attirez à vous la victoire. Donc, c'est très bien. Vous avez de très, très belles cartes pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'échec et l'examen. Alors, la carte de la victoire avec l'échec peut nous parler aussi, peut-être d'indécision. Donc, ça va dépendre de vous. Ici, vous allez évaluer une situation, peut-être au niveau du travail, mais vous allez examiner une situation. Peut-être on pourrait vous dire oui au niveau du travail parce que l'examen, c'est un oui. D'accord ? Vous attirez à vous, vous-même, soit l'échec, soit la victoire. Ça va dépendre de vos paroles, tout simplement. Ça va dépendre de vos paroles, mais ça va également dépendre de votre état d'esprit. N'oubliez pas que vous attirez à vous tout le positif ou le négatif. C'est-à-dire, si vous vibrez positif, vous attirez cette victoire, on vous dit oui. Mais si vous pensez négatif, si vous partez avec un esprit de défaite, vous attirez l'échec. Donc, à vous de faire attention également à vos paroles. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le quartz fumé. Ici, on vous est en période de doute. On a des doutes cette semaine. Enfin, vous, moi, je n'ai pas choisi ce tas-là, personnellement. Personnellement, pour l'instant, en tout cas, moi, je partirai sur le dernier tas. Allez. On va voir. Donc, ici, pour celles et ceux qui ont choisi le quartz fumé, avec ce premier tas, on nous parle de doute. Ici. Il y a le serpent. Vous doutez peut-être d'une personne, de la sincérité d'une personne. Vous voyez, lors d'un conflit. Il pourrait y avoir un conflit suite à des secrets qui pourraient être révélés par un homme. Alors, l'homme principal, normalement, c'est vous, messieurs, ou un homme de votre entourage, mesdames, qui pourrait être une personne très importante. Ça peut être un papa, un frère, ou tout simplement votre moitié si vous êtes en couple. Il y a des secrets, donc, qui pourraient être révélés, qui apporteraient des conflits. Et le serpent, ici, peut-être des rumeurs. Donc, vous allez peut-être douter d'une personne, peut-être de la sincérité d'un homme. Alors, que ce soit professionnel, familial, amical, sentimental, peu importe. Ou même juridique. Ici, il y a la route. Vous voyez, ici, vous cherchez votre chemin. Vous pensez que le chemin serait assez facile. Mais non. En fait, la route, ici, elle est sinueuse. Elle est pleine de rompons. Enfin, pleine de... Vous voyez ? Un peu comme le serpent. Elle est ondulée. Trésor caché dans l'ombre. Encore une fois, on nous parle, ici, de secrets. Des secrets qui pourraient être révélés, puisqu'ici, nous avons quand même des secrets. Donc, on va voir. Vous voyez le masque mortuaire. Encore, il y a les masques qui vont tomber. Et juste en dessous du conflit. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a les masques qui pourraient tomber. Les masques qui, voilà, des personnes qui pourraient dévoiler leur vrai visage. Et ce qui pourrait en amener, pardon, des conflits. Et vous voyez, ici, attention à vos paroles, vous. Parce que ça va dépendre de vos paroles. Soit vous partez dans une victoire, soit vous partez à l'échec. C'est-à-dire que, soit, selon les mots que vous allez utiliser, soit les personnes autour de vous vont vous croire et vont prendre position pour vous. Soit, selon, ils ne vont pas vous croire à vous. Ils vont croire l'autre personne. Et vous pourrez vous mettre en situation d'échec. Ici, nous avons l'intellect. Donc, ce que je viens de vous dire. Choisissez bien vos mots. Soyez dans l'intellect. Ne foncez pas tête baissée en vous disant, ouais, je vais me le faire ou je vais me la faire, etc. Et ici, on a l'armoise. Les rêves. Les pouvoirs psychiques. Vous allez le sentir. Et comme par télépathie, en fait. Vous voyez, ici, on a l'intellectuel. Donc, il nous parle de troisième œil. Il nous parle d'intuition. Ici, on nous parle de pouvoir psychique. Donc, ça se rejoint un petit peu tous les deux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des doutes sur une personne, peut-être à être sur vos gardes. Voilà pour vous, celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le bois fossile. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le bois fossile, voici pour vous votre semaine pour la semaine du 30 septembre 2024 au dimanche 6 octobre 2024. Pas de carte qui tombe pour vous, voici donc votre coupe. On parle de naissance et de bouclier. Alors, vous, vous allez être protégé, d'accord, face à quelque chose de nouveau, à une situation nouvelle qui peut être professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, juridique, peu importe. Donc, le domaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose qui revient, qui pourrait revenir vers vous. Peut-être une situation passée, peut-être le retour ici, ça peut être le retour d'une situation. Ça peut être également ici avec la carte de la roue qui tourne, quelque chose qui est en train de bouger, d'accord. Et ici, on a l'argent, l'argent qui peut nous parler d'un remboursement, d'un remboursement auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Un remboursement, vous, vous êtes protégé là-dessus, donc ce n'est pas vous qui allez donner de l'argent, mais moi, je vois plus un retour d'argent. Et ici, la naissance d'un projet. Allez, si vous avez choisi le tas numéro 2, ici, vous avez la carte du choix. Vous aurez un choix à faire. Oh, regardez ça. Un choix peut-être affectif. Un choix que vous allez faire avec le cœur. Un choix également qui pourrait, alors il y a beaucoup, en tout cas, beaucoup, puisque j'ai la carte de l'argent, encore une fois. Donc, ça pourrait être quelque chose en lien, comme je le disais tout à l'heure, une petite somme d'argent qui pourrait vous revenir. Mais là, on parle aussi d'abondance affective, d'accord, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on voit que vous avez un choix que vous allez devoir faire avec le cœur. Peut-être une augmentation, pourquoi pas. Ici, on va parler surtout si vous êtes dans le domaine artistique ou quelque chose qui est fait avec les mains. Donc, si vous êtes quelqu'un de manuel. Et il y a quand même ici le juridique. Alors, pour celles et ceux qui sont en procédure judiciaire, avec la carte de l'amour et le juridique, on va peut-être nous parler d'un divorce. Si vous êtes en plein divorce, vous aurez le choix, au niveau affectif, peut-être de faire le divorce ou pas. L'art et le juridique, ici, pourraient nous parler qu'il y aurait quelqu'un qui est assez doué, ici, entre guillemets, pour manipuler. Un beau parleur. Vous voyez, ici, c'est comme une chanson. Et les chansons, généralement, il y a des paroles et les paroles sont plutôt bien choisies, pour la plupart en tout cas. Ça dépend quelle chanson, n'est-ce pas ? Mais les mots sont bien choisis. Et puis, on essaye un petit peu d'enjoliver les choses pour pouvoir attirer les faveurs des personnes. Ici, il y a le poignard. Attention, parce que vous pourrez recevoir un coup de poignard dans le dos, justement, peut-être au niveau juridique. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent un petit peu de vous la mettre à l'envers et pour essayer peut-être de récupérer de l'argent. D'accord ? En tout cas, il y a une belle transformation affective pour vous. Une belle transformation au niveau de l'amour. Il y aura un choix à faire qui va vous apporter abondance. Il y a la renaissance. Donc, on part sur de nouvelles bases. D'accord ? Vous aurez l'appui de vos amis, de vos collègues. Ici aussi, on pourrait nous parler... Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est une personne qui fait partie de votre entourage amical qui pourrait vous la jouer à l'envers pour réussir à vous soutirer peut-être de l'argent. Si un ami vous demande de l'argent, n'oubliez pas de faire aussi un papier, une reconnaissance de dette. Voilà, c'est ça. Parce qu'il pourrait vous la mettre à l'envers et jouer sur les mots comme quoi vous leur avez donné de l'argent et que ce n'était pas un prêt. D'accord ? Donc, voilà. Faites attention à ça. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'une personne pourrait vous aider peut-être lors d'une rencontre amoureuse, rencontre affective. Ici, avec la carte des tambours, on vous dit voyage dans le monde intérieur. On vous dit de lâcher prise parce que c'est le mot. D'accord ? Les tambours, c'est le lâcher prise. Vivez au rythme de vos vies. Voilà, les amis, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le jaspe rouge avec le tas numéro 3. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est-à-dire le jaspe rouge, pour la semaine du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. C'est parti. Donc, pas de carte qui tombe. On va faire donc la coupe. C'est parti. Ici, on se projette. Et là, il y a la carte de la réunion. La réunion peut nous parler d'une réunion. Ça peut être une réunion familiale, réunion professionnelle. Ici, on se projette, par exemple, peut-être au niveau qu'on cherche peut-être une maison, un appartement. Et puis, vous allez peut-être visiter une maison et on se projette dedans. Wow, je me vois bien là-dedans. Hop, je me vois bien dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ici, par rapport à ces réunions-là, ces réunions professionnelles, familiales, ou même une réunion, ça peut être aussi un rendez-vous galant. Vous allez peut-être vous sentir peut-être perdus. Voilà, c'est le terme exact que j'entends. C'est le terme perdu. Parce qu'il y a la carte de l'enfermement. Ici, à la distance. Donc, peut-être, vous allez devoir vous déplacer. Justement, par rapport peut-être à cette réunion familiale, amicale, ou même sentimentale. La distance peut nous parler de vous déplacer dans une autre ville. Pourquoi pas pour peut-être soit signer des contrats ou peut-être signer par rapport à la maison ou l'appartement. Allez, on regarde vos cartes. Ici, avec le jaspe rouge. Nous avons la carte de l'âme. L'âme, c'est... J'ai l'impression que vous allez vous sentir bien cette semaine. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous touche à l'âme. Regardez, vous avez la chance. Sur quoi ? Sur l'échec. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas votre échec. Ce n'est pas vous qui allez tomber dans l'échec. Ou alors, peut-être que vous allez faire un mauvais choix. D'accord ? Ou vous penserez faire le mauvais choix. Mais on vous dira que c'est un mal pour un bien. Attention ici, le vol. Alors, le vol. Moi, je dirais attention à tout ce qui est financier. Faites attention avec l'échec, le vol et le choix. Peut-être à des personnes mal intentionnées. À des démarcheurs, enfin des démarcheurs entre guillemets. Ou des arnaques téléphoniques, des arnaques internet, etc. Donc, faites attention à ça. Si on vous propose quelque chose via internet, via une offre peut-être qui vous semble alléchante. Faites attention. Il y a la carte du vol et de l'échec. Ici, on a la carte du traitement. Alors, peut-être, est-ce que vous êtes en train d'aligner actuellement vos chakras ? Est-ce que vous êtes en train, justement, de purifier votre maison, purifier votre âme, purifier votre intérieur, etc. En tout cas, la chance est de votre côté. On vous dit de prendre des risques également. Alors, pas par rapport à ce choix-là. Au niveau, parce que là, j'ai quand même le... Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on pourrait vous arnaquer. D'accord ? Prendre des risques, c'est peut-être, justement, vous avez la chance de votre côté. D'accord ? Et puis, n'oubliez pas votre coupe. Votre coupe, c'est la carte de la distance. Donc, aussi, prendre des distances avec certaines personnes qui pourraient vous mettre en échec. Mais j'avais aussi la carte de... Deux, 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 deux. Je vais la rechercher de suite parce que... La réunion. Prendre des risques. Peut-être, si quelqu'un vous invite, familial, amical ou sentimental, n'hésitez pas. Pourquoi pas ? Allez-y, foncez. Il y a des opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Faites le bon choix. D'accord ? Parce qu'il y a des opportunités qui ne se représenteront pas deux fois. Donc, si on vous invite au niveau sentimental, par exemple, au niveau professionnel, n'hésitez pas à y aller. D'accord ? Sinon, hop, ici, on a la carte de l'échec. Il y a la régénération, la renaissance. Vous êtes en train de revivre. D'accord ? Cette opportunité vous fera sortir de votre bulle, de votre cocon. Et on vous dit, là, c'est le moment de renaître. D'accord ? Et ici, on a la carte du chrysanthème. Les mauvaises habitudes. Il faut... Alors, peut-être, justement, que ces traitements d'énergie, donc, peut-être, la purification des chakras, nettoyer aussi... Je ne sais pas, moi, purifier votre maison, etc. Peut-être, vous enlèvera, vous volera, vous enlèvera, avec la carte du vol, vos mauvaises habitudes. D'accord ? J'ai quand même la carte de la protection sur vous. D'accord ? Donc, vous avez de très belles cartes, les amis. Voilà. Ben, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, un petit like, ça permet aussi de faire connaître mon travail. Enfin, mon travail. Voilà. Vous avez compris. Je vous fais à toutes et tous de très, très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.